Assalamu alaikum, Ramadan Mubarak. Alors tout d'abord je tiens à présenter les axes d'intervention de ma présentation qui s'articulent autour de trois grands axes. Présentation de l'activité de la formation professionnelle, le fonds Sharaka et tout le processus de candidature et de sélection. Alors pour l'activité de la formation professionnelle, avant de présenter l'activité de la formation professionnelle et le fonds Sharaka, il est pertinent de la situer par rapport au projet, par rapport à tout le compact 2 qui couvre deux grands projets, le projet productivité du foncier et un deuxième projet qui est projet éducation et formation pour l'employabilité. Pour ce dernier projet qui concerne l'employabilité, il comporte trois activités qui sont éducation secondaire, formation professionnelle et emploi. Alors pour la formation professionnelle, il est composé de deux sous-activités, à savoir l'appui à l'opérationnalisation de la réforme de la formation professionnelle et la mise en place d'une formation professionnelle tirée par la demande du secteur privé. Alors cette dernière sous-activité, elle est concrétisée par la mise en place de notre fonds Sharaka qui est l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. Maintenant pour le fonds Sharaka. Alors quel est l'objectif du fonds Sharaka ? Alors le fonds Sharaka a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la qualité de la formation professionnelle et à son adéquation avec les besoins du milieu du marché du travail et assurer ou favoriser une certaine flexibilité, une autonomie de gestion des établissements de formation professionnelle. Alors comment on va atteindre cet objectif ? On peut atteindre cet objectif par l'appui de deux types, de deux catégories de projets. Une première catégorie qui concerne la création ou l'extension de centres de formation professionnelle gérés dans un cadre de partenariat public-privé. Une deuxième catégorie de projet qui concerne la réhabilitation des centres publics de formation professionnelle et leur reconversion d'un modèle de gestion classique ou un modèle de gestion dans un cadre de partenariat public-privé. Alors en quelques mots, le fonds Sharaka, c'est un mécanisme de financement qui se veut innovant dans la mesure où il incite les acteurs principaux concernés par la formation professionnelle au niveau d'une région, d'une localité ou d'un secteur à porter un regard analytique sur l'offre de la formation et son adéquation avec les besoins du secteur privé et du marché de l'emploi. Et aussi, ça permet aussi à ces acteurs de chercher et d'aller chercher aussi d'autres partenaires complémentaires pour fédérer leurs efforts au niveau de ces régions ou de secteurs de localité et de converger leurs efforts, que ce soit matériel ou imman, pour répondre à un besoin identifié au sein de, bien sûr, soit la région, soit la localité ou d'un secteur et surtout que ce besoin soit justifié. Et la particularité aussi de ce fonds Sharaka, c'est qu'il est caractérisé par un principe de mise en concurrence. Une mise en concurrence des projets, c'est ce qui fait défaut dans notre système actuellement, le système de la formation professionnelle. Alors, avant d'entamer la présentation du processus de préparation des dossiers et d'évaluation, j'ai jugé pertinent de présenter un peu l'état actuel, un aperçu sur les types de centres de formation qui existent actuellement dans notre système de formation professionnelle au Maroc. Alors, nous avons trois grands types de centres de formation. Des centres de formation qui sont 100% publics, qui sont dispensés par l'OFPPT, les ministères sectoriels, l'entraide nationale et d'autres opérateurs publics, dont le mode de gestion est classique. Et le degré d'implication du secteur privé dépend de l'opérateur de formation et de la réactivité du secteur d'activité concerné. Et les instances de pilotage, il y a le conseil de perfectionnement qui sont créés au niveau d'un établissement ou d'un ensemble d'établissements et le comité de gestion et de coordination pédagogique. Ça, c'est les centres 100% publics. Nous avons une deuxième catégorie de centres de formation qui est à 100% privé, qui est une formation dispensée par des écoles privées, c'est des investisseurs privés, avec un mode de gestion aussi classique, mais une application du secteur privé, bien sûr, en fonction des centres de formation, que ce soit dans les examens, dans les soutenances des projets de fin d'études, etc. Un troisième modèle ou catégorie de centres de formation, c'est des centres de formation professionnels gérés en partenariat public-privé. Et là, on peut retrouver les principaux. J'ai résumé ça en quatre catégories. Il y a un modèle de co-gestion des établissements de formation sectorielle qui est initié depuis 2007 avec l'appui de l'Agence française pour le développement. Et essentiellement, c'est des centres créés qui relèvent de l'OFPPT. Il y a un modèle de centres de formation par apprentissage intra- et inter-entreprise. C'est des centres qui sont créés au sein de grandes entreprises pour répondre soit à un besoin de cette entreprise ou à un ensemble d'entreprises mis dans un même secteur. Il y a un modèle aussi de partenariat entre l'État et les ONG, les communes locales pour les stagiaires issus des ménages à faible revenu. Et c'est une sorte de formation qui est à caractère plutôt social, qui permet d'insérer et d'intégrer une population, une couche socialement vulnérable dans le système de la formation professionnelle et par la suite facilite leur insertion sur le marché de travail. Et une dernière catégorie, c'est ce qu'on appelle les instituts à gestion déléguée. Et c'est une forme un peu plus poussée de partenariat public-privé où l'État est chargé de la construction de l'équipement et des frais de fonctionnement de l'établissement de formation professionnelle. Mais la gestion est laissée au secteur, aux associations professionnelles, la gestion de ces établissements. Voilà un peu l'existant. Maintenant pour les projections. Alors la stratégie, la vision 2015-2030, il envisage deux autres catégories de partenariats qui sont les centres de formation mixte, c'est-à-dire là il est question de co-investir entre le secteur privé et le secteur public pour la mise en place de centres de formation professionnelle dont la gestion est assurée par le secteur privé. Et une sorte, le deuxième catégorie, c'est la contractualisation des objectifs avec les centres privés de formation. Et là, on vise les centres de formation privés accrédités pour la réalisation d'une partie des objectifs de la carte de la formation professionnelle. Mais ces deux orientations, elles sont toujours en cours de réflexion au sein du système de la formation et ne sont pas encore mis en oeuvre. Maintenant, le fonds Charaka. Alors, quels sont les partenaires éligibles aux subventions du fonds Charaka ? Nous avons trois ou quatre catégories principales qui sont éligibles au financement du fonds Charaka. Les partenaires privés, donc les partenaires obligatoires pour cette catégorie de partenaires, c'est les organisations et les associations professionnelles qu'on peut qualifier de chefs de file. Et les partenaires d'appui, toujours pour les partenaires privés, qui peuvent être des organisations non gouvernementales, des établissements de formation professionnelle privée ou d'autres organismes privés à but non lucratif opérant dans le domaine de la formation professionnelle. Alors, pour la deuxième catégorie, qui sont les partenaires publics, donc le partenaire obligatoire, c'est les ministères, opérateurs de formation publique et ou établissements publics, entreprises publiques ou agences publiques, et des partenaires d'appui qui peuvent être des régions, des collectivités locales ou d'autres organismes publics. Alors, pour les partenaires financiers et techniques, bien sûr, les partenaires financiers sont les bailleurs de fonds ou les grandes entreprises qui peuvent apporter un appui financier au projet. Et les partenaires techniques sont souhaités, sont fortement recommandés pour apporter l'assistance technique au projet. Tout ce qui concerne l'élaboration des programmes, la formation des formateurs et la mise en route des établissements de formation professionnelle. C'est en général des cabinets conseils ou des grands établissements internationaux qui sont spécialisés dans tel ou tel domaine. Est-ce que la présence de deux catégories de partenaires publics et privés est obligatoire pour bénéficier des subventions de Charaka ? Oui, la présence obligatoire des deux parties est obligatoire. C'est la raison même de notre projet qui s'intitule PPP, partenariat public-privé. Mais il y a une exception au cas où une organisation professionnelle porteuse de projets pertinents, qui est jugé très pertinent et opportun, qui répond aux besoins du secteur privé, mais qui n'arrive pas à trouver un partenaire public. Il peut déposer le dossier seul. Et à l'issue de l'évaluation, si ces projets s'avèrent pertinents, donc des discussions peuvent être menées avec le secrétariat en charge, le ministère en charge de la formation professionnelle, sur la possibilité que ce ministère assure le rôle du partenaire public. Mais là, cette condition est valable justement à deux conditions. Que le projet est vraiment opportun, même s'il est sanctionné au niveau du modèle de gouvernance dans les critères d'évaluation. Et deuxièmement, qu'il y ait un accord du secrétariat d'État de la formation professionnelle pour jouer le rôle du partenaire public. Quels sont les projets éligibles aux subventions du fonds Charaka ? Alors, l'éligibilité. Les projets, bien sûr, sont éligibles, les projets qui répondent à un besoin du secteur privé. On va voir tout à l'heure comment on doit justifier ce besoin. Tous les secteurs, excepté les secteurs extractifs. Les formations, une formation, on exige une formation, on a nécessité d'avoir une formation initiale dans les niveaux de la formation professionnelle, comme l'ouvrier spécialisé, l'ouvrier qualifié, le bac pro, le technicien et le technicien spécialisé. Et l'effort recommandé de prévoir des prestations génératrices de revenus qui sont très encouragées, comme la formation continue, la formation qualifiante, les formations de pré-embauche, la validation des acquis de l'expérience et des services et des prestations aux entreprises. Et les activités finançables par le fonds Charaka sont tous les travaux, soit de construction, soit de réhabilitation des centres de formation, les équipements, dans les deux cas aussi, et toute l'assistance technique. Et l'assistance technique, ça peut couvrir beaucoup de choses, et c'est très bien expliqué dans l'appel à projet. Contribution des partenaires. Alors, la contribution minimale des partenaires est exigée, et 10% du coût global du projet. Et quand je dis la contribution des partenaires, c'est l'ensemble des partenaires qui présentent un projet. Bien sûr, il faut un respect du cadre légal et réglementaire du gouvernement marocain et des directives de MCC en tout ce qui concerne les performances environnementales et sociales et toutes autres questions requises par le COMPAC. Alors, quels sont les normes et standards de qualité exigées dans chaque projet ? Nous souhaitons avoir une gestion autonome et partenariale des établissements de formation, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un rôle très explicite dans le modèle de gouvernance proposé dans votre projet ou le secteur privé a vraiment un rôle important. Il faut que les programmes de formation élaborés soient élaborés selon une approche basée sur les compétences. Il faut un mode de formation basé sur l'alternance. Et là, quand je dis l'alternance, ce n'est pas le mode de formation par alternance, c'est l'alternance dans le sens global. Ça peut être formation par apprentissage ou formation par alternance. Et on exige aussi des formateurs qui ont un vécu professionnel et formés régulièrement en entreprise, un plan d'intégration du genre et d'inclusion sociale et une infrastructure des équipements qui respecte les normes en vigueur et puis un rapport coût-efficacité et un rendement économique du projet qui est raisonnable, qui est au moins de 10%. Alors là, quelques caractéristiques du fonds Charakan. Alors, pour ce qui est du budget, donc le budget, c'est 103 millions de dollars dans une contribution marocaine de l'ordre de 30 millions de dollars. Le montant des projets proposés, donc pour les créations, les montants doivent être dans l'intervalle 3-10 millions de dollars. Et pour les extensions et les réhabilitations, donc il faut que le coût soit dans l'intervalle 1 à 5 millions de dollars. Pour la durée de réalisation, donc il faut que les projets soient réalisés sur au maximum 4 années parce qu'on ne peut pas continuer les activités du compact après 5 ans, à partir de l'entrée en vigueur du compact. Après 5 ans, c'est fini. Donc il faut que les projets, dès le départ, soient planifiés pour qu'ils ne dépassent pas les 5 ans du compact. Deux phases de sélection. Donc il y a une phase de présélection. C'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. C'est une phase de présélection. Et une phase de sélection finale. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura présélectionné des candidats potentiels, on peut aussi demander à approfondir les présentations pour une sélection finale qui va bénéficier en fin de compte des subventions. Il y a deux tranches de financement. Une première tranche aussi, c'est l'objet de cet appel d'offres qui va aboutir à la sélection finale des bénéficiaires des subventions. Et une deuxième tranche qui va être lancée 12 mois après l'attribution des subventions de la première tranche. C'est-à-dire d'ici à peu près 2 ans. On va lancer une deuxième tranche pour le financement d'autres projets. Alors maintenant, je passe au processus global de lancement et l'attribution des subventions. Comme j'ai dit tout à l'heure, la sélection va se faire en 2 étapes, en 2 phases. Une première phase de présélection pour filtrer les projets qui remplissent les conditions d'éligibilité de pertinence et de capacité des partenaires à mettre en place des projets de formation professionnelle en partenariat PPP. Une deuxième phase de sélection pour la soumission des propositions plus fines et plus détaillées et qui seront exigées aux candidats, bien sûr, présélectionnées. Voilà un peu un schéma global qui retrace tout le processus. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, la phase de présélection, le lancement, donc on vient de lancer l'appel à projet. Cette rencontre, il s'inscrit dans le cadre qui est en bas, qui est infosensibilisation, donc il s'inscrit dans le cadre des séances d'information et de sensibilisation des candidats potentiels. Et puis la phase de préparation des projets par les candidats. Et puis il y aura une évaluation. Après l'évaluation, il y aura certainement une liste des retenues, des présélectionnés, qui sera soumise à une due diligence, une vérification par MCA, par les responsables MCC. Et bien sûr, il sera soumise aussi à une vérification revue des politiques de MCC. Alors une fois qu'on a des projets présélectionnés, on va aussi organiser des rencontres d'informations à l'adresse de ces candidats qui seront présélectionnés. Et on va les laisser, on va leur donner un temps pour un peu approfondir leur proposition et procéder à l'évaluation des projets. Bien sûr, une due diligence, vérification des données, etc., sur le terrain, sélection finale. Et puis la dernière étape, c'est les négociations des conventions, bien sûr, des contrats à mettre en place entre MCA et les partenaires. Le dossier de candidature. Alors toujours, on est dans la phase de présélection. Il y a premièrement un dossier administratif qui comporte ou on exige les pièces administratives qui prouvent le statut juridique des partenaires de gouvernance PPP du projet. Et j'entends par partenaires de gouvernance sont les partenaires qui vont concevoir et mettre en place ces projets de création et de réhabilitation des centres, mais qui vont continuer à gérer les centres de formation post-compact. Parce qu'il y a des partenaires de gouvernance et d'autres partenaires qui peuvent s'adjoindre comme les partenaires techniques qui peuvent aider à l'assistance technique, mais après la fin du projet, leur rôle va s'arrêter. Donc on exige aussi un accord préliminaire de principe signé entre les partenaires qui couvrent l'engagement de toutes les parties dans la conception et la mise en oeuvre du projet. Donc il nous faut un accord préliminaire. Et nous avons une annexe numéro 2 dans l'appel à projet qui donne un modèle. Alors pour les créations et les extensions, il faut joindre aussi les preuves matérielles justifiant la disponibilité de terrain ou du bâtiment ou apporter des informations sur le processus de mobilisation du terrain et les délais impartis. Parce que, comme vous le savez, nous avons 5 années pour le comparte. On ne peut pas se permettre d'attendre trop pour libérer un terrain pour la construction d'un centre de formation. Pour le dossier technique, donc il nous faut des informations sur les partenaires de gouvernance. Donc le formulaire, vous l'avez, sur l'appel à projet. Une analyse et la justification du besoin, c'est la partie la plus importante et c'est un critère majeur de l'évaluation des propositions. C'est l'analyse et la justification du besoin de création, extension, reconversion du centre de formation. Nous avons proposé une annexe 4 comme outil d'analyse des besoins, de justification des besoins, mais elle est là dans l'appel à projet à titre indicatif. Je sais qu'il y a d'autres méthodes. Peut-être que vous aurez d'autres méthodes d'analyse de justification, mais il n'est pas obligatoire d'adopter cet outil. C'est à titre indicatif. Donc après, on exige une description du projet. Quelles sont les activités, bien sûr, prévues dans le projet ? Et le modèle de partenariat et de gouvernance proposé ? Quels sont les partenaires ? Qui va faire quoi ? C'est un partage de responsabilités entre les différents partenaires. Le budget et les sources de financement, répartis par catégorie, bien sûr, de dépenses. Les ressources humaines dédiées à la mise en œuvre des activités de projet et leurs qualifications, parce qu'il faut quand même qu'on ait des partenaires qui ont la capacité sur le plan humain et sur le plan expérience qui peuvent gérer le projet. Et puis, les aspects liés à l'inclusion sociale et genre, les aspects liés à l'infrastructure et les aspects liés aux performances environnementales de santé et de sécurité que je vais présenter tout à l'heure. Pour le volet genre et inclusion sociale, on exige une note qui explique quelle est l'approche d'intégration du genre à adopter dans ces projets, en particulier l'accès des filles à des filières valorisantes, les conditions de formation favorisant leur rétention et le suivi post-formation pour favoriser l'accès des filles au marché du travail. Et puis, on exige aussi une approche d'inclusion sociale pour favoriser l'accès des jeunes issus des couches sociales défavorisées à l'offre de formation proposée. Pour le volet infrastructure, on n'a pas été trop exigeants par rapport aux partenaires. Donc, on a demandé pour les créations juste une configuration générale et le programme physique de l'établissement à créer. un organisme grand fonctionnaire de l'établissement et un plan de masse avec une récapitulation des salles par type de locaux et des ateliers, l'indication sur le lieu d'implantation et les études à réaliser et l'estimation budgétaire. Pour les projets de reconversion, diagnostique ou état des lieux des centres, la description des travaux requis pour une mise en norme, un organisme grand fonctionnaire de l'établissement et un plan de masse, et puis des photos et plans d'architecture et les études à réaliser, bien sûr, et l'estimation budgétaire. Pour le volet performance environnementale et santé-sécurité au travail, alors là, on a demandé aux partenaires potentiels de répondre à un certain nombre de questions qui peuvent nous éviter, nous, et vous évitez, vous, partenaire, de proposer des projets qui présentent ce genre de problème. L'objectif, ce n'est pas d'aller faire une analyse environnementale, mais juste de répondre à ces questions pour éviter de proposer des projets qui présentent ce genre de problème et qui constitueraient un risque majeur pour la réalisation de projets. Genre impact dû à l'acquisition, accès aux fonciers, impact sur l'eau souterraine et de surface, impact sur le bien-être des populations environnantes, conformité avec le plan d'aménagement de la zone d'implantation du projet, conformité par rapport aux normes d'infrastructure. Le détail, il est dans l'appel à projets, bien sûr. Quel est le dernier délai pour soumettre les offres ? Comme vous l'avez vu ce matin, c'est le 15 septembre 2017 à 16h. Comment soumettre les offres ? Bien sûr, c'est en langue française et ils doivent être soumis en 5 exemplaires et déposés dans une enveloppe directement à l'adresse de MC Marocco. Et aussi, on exige une soumission online. C'est obligatoire pour l'évaluation des offres. Alors, quelles sont les modalités d'évaluation des offres ? Premièrement, il y a un panel qui va s'occuper de l'évaluation des offres. Il y a une grille d'évaluation avec 4 critères. La pertinence et la qualité des projets. La capacité des partenaires de gouvernance à gérer le projet. La prise en compte des aspects genre et inclusion sociale. et la durabilité et soutenabilité des projets. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une stratégie qui est proposée pour assurer la durabilité des projets après la fin du compact, après 5 ans ? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière ? Après, une fois le rapport d'évaluation élaboré à ce stade par le panel, il y a deux phases qui se déclenchent en même temps. C'est la revue de la conformité avec les politiques de MCC. Il a du déjeuner sur les aspects, toujours infrastructure, performance environnementale et santé-sécurité, et la rentabilité économique du projet qui doit être supérieure, normalement, supérieure ou égale à 10 %. Alors là, durant la période d'illigence ou de vérification, parce qu'au départ, le panel va évaluer sur papier, sur dossier, là, nous aurons nos consultants et nos experts qui seront mobilisés de MCM Morocco et de MCC pour faire une vérification sur le terrain, sur les aspects d'infrastructure, la faisabilité, sur les aspects environnementaux et sur, aussi, nous aurons nos économistes qui vont regarder aussi la rentabilité économique. Après, bien sûr, le rapport sera soumis à la non-objection et la proclamation des résultats. Prochaine étape. Prochaine étape, donc, l'évaluation des projets par le panel est prévue en septembre-octobre 2007. La due diligence et vérification du respect des politiques MCC en octobre-novembre 2017. La revue du rapport d'évaluation en novembre 2017. La non-objection de MCC sur rapport d'évaluation, c'est en décembre 2017. La proclamation des résultats pour la première phase de présélection, c'est décembre 2017. Pour la phase de sélection finale, ça va nous prendre entre 6 à 7 mois aussi. Pour plus d'informations sur l'appel à projet du Fonds Charaka, veuillez consulter le site charaka.mcamoroco.ma ou nous contacter à l'adresse mail fondscharaka.mcamoroco.com Et merci pour votre attention. Applaudissements Merci. Merci.